salut à tous les amis j'espère que vous allez tous très bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo comme vous le savez et bien je vis sans eau courante depuis trois ans et donc j'ai dû trouver un petit peu des alternatives notamment et bien pour faire la lessive parce que on s'accommode vraiment très très bien de plus avoir le confort moderne etc mais quand même la machine à laver je dois bien avouer que c'est quand même une sacrée révolution s'il y avait quand même un truc à garder ça serait quand même bien la machine à laver quoi parce que ça la machine à laver ça fait vraiment 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 gagner un temps de malade et aller à la laverie et ben c'est quand même un petit budget au bout d'un moment ça coûte quand même assez cher et je trouve qu'en plus les laveries le temps d'ici qui est trop court et du coup ça fait que bien le linge ne ressort pas très propre en fin de compte pas aussi propre que quand on le fait avec notre machine à laver alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais fonctionner ma machine à laver sans eau courante et vous allez voir que c'est vraiment très très simple donc on peut voir donc on peut voir que j'ai mis mon linge à l'intérieur je vous montre que elle n'est raccordé à rien du tout pour vous montrer qu'il n'y a pas de tricherie il y a qu'un une seule arrivée d'eau et elle n'est branché à rien le seul truc qui sera branché c'est la machine à laver qui va être branché là dessus quoi et donc comme on peut voir voilà rien n'est branché dessus bah mise à part pour amener l'électricité bien évidemment dans ce bac là et bien je vais venir mettre de l'eau alors là je vais la mettre bien évidemment à la température que je souhaite parce que ce qu'il faut savoir c'est que la machine à laver la première fois où elle va prendre de l'eau c'est cette eau là en fait qu'elle va chauffer quand vous allez choisir la température que vous souhaitez et en fait tous les rinçages se font à l'eau froide donc après on n'a plus trop besoin de se soucer de la température de l'eau donc là dans un premier temps c'est des draps je veux que l'eau soit bien chaude je vais les laver assez fort donc je vais aller faire chauffer mon eau et on se retrouve tout à l'heure donc donc voilà j'ai rempli mon bac d'eau et là j'ai ma lessive c'est de la lessive que je fais moi même donc ce que je vais commencer par faire c'est mettre ma lessive dans la machine à laver et maintenant il n'y a plus qu'à donc ce que je vais faire et bien c'est que je vais allumer ma machine à laver et donc je sais pas si on verra bien à l'écran on ne voit rien du tout mais on voit que la machine à laver est allumée choisi mon programme et donc là je vais mettre la température à froid de toute façon j'ai pas besoin que ça chauffe et donc maintenant j'ai plus qu'à démarrer ma machine à laver et donc quand celle ci va démarrer et bien il y a la pompe qui va de la machine à laver qui va se mettre en route pour pouvoir tirer de l'eau et c'est à ce moment là en fin de compte que nous on va rajouter de l'eau je vous montre toujours que rien n'est branché dessus de toute façon ceux qui suivent mes vidéos vous savez que je n'ai pas l'eau courante et donc je vais mettre la machine à laver en route et quand elle va se mettre en route la pompe va demander de l'eau et donc je vais verser de l'eau directement dans mon bac et l'eau en fait va arriver directement dans la cuve et la machine après elle va faire son petit bordel tout seul vous allez voir donc là comme vous pouvez voir j'ai une espèce de petite pompe c'est une pompe d'aquarium qui est dedans avant je l'avais pas et donc ça c'est vraiment histoire d'avoir du luxe en plus c'est un pote qui me l'a filé donc donc voilà mais franchement c'est pas nécessaire soit vous prenez une casserole et vous versez directement au fur et à mesure dans le bac soit vous soulevez directement le bac pour y verser voilà dans le truc quoi il n'y a pas pas besoin de se casser la tête outre mesure donc là je vais lancer ma machine à laver et là j'attends que la pompe voilà la pompe se met en route je vais voir si vous entendez donc on a la pompe qui est en route toujours partout de raccorder à la machine à laver et je remplis mon truc donc elle prend à peu près 20 litres par par cycle donc le premier cycle c'est le lavage et après il ya deux cycles de rinçage donc ma machine utilise en moyenne 60 litres en vrai dans l'absolu je pense qu'elle consomme moins de 60 litres mais moi je rajoute toujours un petit peu plus parce que bah depuis que je fais mes lessives comme ça et que j'ai conscience de l'eau que ma machine elle utilise en fin de compte je me rends compte que les nouvelles machines et bien c'est vrai en effet elles sont très très écolo elles utilisent moins d'eau etc mais l'inconvénient en fait c'est que bah ça lave pas le linge quand même pareil il ya des fois selon ce que vous mettez suffit que vous ayez un gros pull ou un truc qui absorbe énormément de l'eau mais en fait vous allez vous retrouver avec des des trucs dans votre machine à laver qui vont rester secs donc c'est bien qu'à un manque d'eau à vouloir faire des économies d'eau en fin de compte ça lave moins bien donc moi je rajoute toujours un petit peu plus d'eau donc je suis à 60 litres par lavage mais il est vrai que je pourrais faire moins si je le souhaitais donc là je suis toujours en train de mettre de l'eau dans la machine à laver elle vient de faire un tour donc comme c'est une machine à laver qui était quand même assez récente elle calcule le poids l'eau etc et donc quand ça sera ok pour elle et bien la pompe s'arrêtera voilà la pompe a arrêté de demander de l'eau et ma copine et bien ça y est elle est partie donc bien évidemment de faire cette technique là ça nécessite quand même de connaître tous ces programmes par coeur pour voir en tout cas ce qu'on utilise principalement quoi donc là moi mon programme c'est que quand ça arrive à 50 minutes elle va commencer à vidanger voilà essorer vidanger et à 45 minutes il faudra que je vienne rajouter de l'eau après ces 45 minutes c'est à 20 minutes elle aura fini d'essorer de tout faire il faudra que je vienne remettre de l'eau pour le rinçage et après ce sera terminé donc là j'ai une petite heure devant moi avant de revenir vers la machine donc ce que je vais faire c'est que comme le bac maintenant est vide je vais aller le re-remplir pour la prochaine étape du lavage alors bon pour l'instant la machine à laver elle est dehors à la base elle était à l'intérieur mais j'ai eu un problème avec la pompe de vidange et donc du coup bah j'ai dû du coup je l'avais sorti pour pouvoir bah voilà pour avoir vidanger parce qu'à l'intérieur c'était pas évident et bon bah ça y est j'ai réglé le problème maintenant on se met en route à chaque fois donc ça c'est plutôt cool et donc une fois qu'elle aura fini son cycle de vidangeage et d'essorage et c'est là là j'ai nouveau remis de l'eau et puis va pour la même chose que tout à l'heure dès que la machine demandera de l'eau et ben je remettrai voilà pour le rinçage et la fois d'après elle me redemandera pareil et puis du deuxième cycle où il faut remplir et puis après ça va continuer à se mettre en route là elle va calculer comme tout à l'heure l'eau qu'il faut et comme vous savez moi j'en rajoute toujours un peu en plus donc c'est pour ça que je la laisse continuer à remplir sans y toucher mais si vous souhaitez respecter à la lettre le nombre de litrages et bien vous enlevez la pompe vous enlevez l'eau la pompe qui emmène l'eau quand la pompe de la machine ne demande pas d'eau parce que là en fait ma pompe n'est pas en train de demander de l'eau et on n'entend rien la pompe n'est pas en train de demander de l'eau c'est moi vraiment qu'on rajoute un petit peu en plus parce que pour ce cycle là intermédiaire entre les deux elle prend pas beaucoup d'eau vraiment elle en prendrait que 10 litres pour faire le premier rinçage et c'est le deuxième rinçage où elle reprend 20 litres moi je préfère mettre 20 à chaque fois ça rince bien parce que je me suis rendu compte quand même mine de rien bah en voyant l'eau qui s'écoule de la machine avec elle s'écouler là le long dehors là et bien que il restait quand même même au dernier rinçage quand même pas mal de lessive donc donc c'est quand même pas mal de rajouter pas mal d'eau pour que ça rince bien tout ça de toute façon vous voyez bien tous les trucs qu'on achète qui mousse et tout énormément bon bah ça laisse pas mal et moi c'est des trucs naturels que je fais moi même ça mousse pas trop et même comme ça ça laisse encore du produit à la fin du dernier du dernier cycle quoi donc franchement quand j'ose même pas imaginer en fin de compte le carnage que ça doit être avec la lessive chimique c'est pour ça que je pense qu'il ya des gens ils font des railles des réactions quand ils sont un peu sensibles au niveau de la peau et tout font des réactions allergiques et tout parce qu'en fin de compte ça reste pas tant que ça quoi et puis aussi je sais pas si on arrivera à se rendre compte mais l'eau elle est quand même sale quoi là c'est l'eau du premier rinçage et elle est quand même un peu noire donc franchement il faut c'est quand même enfin c'est pas du luxe d'avoir quand un deuxième rinçage et le faire quand même avec pas mal d'eau c'est quand même pas négligeable bon bah ça y est la machine est terminée je vous ai passé quand même le passage de nouveau je remplissais pour la troisième fois etc je pense que vous avez compris le principe et donc maintenant j'ai plus qu'à aller étendre mon linge du coup moi je vais vous laisser je vous remercie de m'avoir écouté je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo